Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais répondre à vos questions, donc c'est à dire toutes les questions qui m'ont été posées lors de vidéos précédentes sous les vidéos, donc dans l'espace commentaire ça sert à ça l'espace commentaire, donc sous cette vidéo n'hésitez pas à laisser vos questions donc c'est parti on va commencer avec la première question Qu'est-ce qu'un sous-bras ? Alors souvent on me demande Nausicaa tu parles de sous-bras mais je sais pas du tout ce que c'est donc qu'est-ce que c'est ? Donc là je vais vous expliquer d'abord sur moi et ensuite sur le patron je vous montrerai à quoi ça ressemble, donc sur moi je vais vous montrer ici vous avez votre bras et vous avez le dessous du bras avec votre côté quand vous achetez un vêtement dans le commerce ou même que vous cousez vos vêtements vous avez une couture qui se trouve sur le côté et également au niveau de la manche sur le côté et donc en fait ça, ça s'appelle le sous-bras parce que tout simplement ça se trouve en dessous du bras donc tout ce qui se trouvera sur votre côté droit ou sur votre côté gauche ça s'appellera un sous-bras là je vais vous montrer sur un patron, ce sera plus parlant donc au niveau du patron on a juste ici, là on est sur la robe boulot donc ça c'est un des patrons qui est sorti récemment je vous mettrai dans le petit i la vidéo sur le patron si ça vous intéresse donc là on est sur le devant du patron ici on a donc notre manchure et ici on a notre sous-bras, donc notre ligne de côté il y a beaucoup de personnes qui l'appellent ligne de côté ici par exemple on est sur le dos et donc pareil on a juste ici notre côté, notre sous-bras sur une jupe c'est exactement pareil, là ici je suis sur mon milieu devant et juste ici je suis sur mon côté que moi personnellement j'appelle le sous-bras c'est comme ça qu'on m'a appris à l'école, donc ici on a également le sous-bras on va maintenant passer à la deuxième question qu'on m'a souvent posée surtout pour la vidéo qui est la vidéo de la couverture bébé où beaucoup de personnes utilisent le tissu minky sachez que le tissu minky c'est une sorte de tissu polaire donc c'est une sous-catégorie entre guillemets par rapport au fait qu'il y ait ce petit effet 3D sur le tissu et souvent on me demande quelle aiguille je dois prendre pour coudre du minky entre parenthèses, un tissu polaire premièrement, la première aiguille que vous allez pouvoir utiliser je vous mettrai une photo juste ici c'est l'aiguille universelle de 75 à 90 ensuite vous allez pouvoir également utiliser une aiguille stretch vu que le tissu minky est assez stretch en aiguille 75 ou 90 en fonction bien sûr de l'épaisseur que vous voulez je prends l'exemple de la couverture parce que j'ai en exemple la couverture bébé dans la tête si vous mettez du molleton à l'intérieur parce qu'on m'a aussi posé la question est-ce que je peux mettre du molleton ? oui, à ce moment là vous adaptez bien sûr la taille de l'aiguille universelle ou stretch en fonction de l'épaisseur de la couverture troisième question qu'on me pose très fréquemment c'est où est-ce que tu as acheté cet équerre-ci qui est donc mon équerre-aristo depuis toutes mes études tout simplement c'est une équerre-aristo de 32 cm alors les gradations s'arrêtent à 30 cm mais quand on la mesure elle fait 32 cm et vous pourrez la retrouver sur internet sur Amazon par exemple sous le nom de équerre-aristo 32 cm ou alors dans des papeteries en France je ne sais pas si ça porte un autre nom en tout cas en Belgique pour ma part je l'avais acheté en papeterie alors pour vous illustrer au niveau du prix en papeterie on est aux alentours de 30-35 euros et sur Amazon on est aux alentours de 10-15 euros alors pour comparer les prix entre Amazon et une papeterie ce n'est pas du tout pareil Amazon n'a pas de loyer à payer comme une papeterie qui a un bâtiment et donc des charges à payer d'où le prix plus élevé mais voilà moi à l'époque je ne commandais pas sur internet donc je vous parle de ça il y a déjà un moment donc je l'avais prise en papeterie et c'est vraiment une équerre qui est vraiment géniale je m'en sers très souvent et elle est surtout très pratique parce qu'il y a une petite poignée comme ça au-dessus pour la maintenir quatrième question qu'on me pose assez fréquemment c'est Nausicaa quelle machine je dois acheter pour débuter dans la couture ? alors déjà la toute première réponse c'est quel est ton budget ? parce que déjà si tu ne connais pas le budget que tu peux mettre dans une machine personnellement j'aurais du mal à t'orienter donc ici je vais répondre avec 4 machines à coudre en fonction de différents budgets donc d'un budget qui va de 80 euros à 500 euros comme ça au moins vous aurez on va dire entre guillemets c'est une large gamme et j'ai pris mécanique et électronique au moins ça permet tout simplement d'avoir différentes machines et donc différents budgets la première machine donc pour commencer à 80 euros ou alors à 90 euros pour les français 90 si je ne dis pas de bêtises on a celle de chez Lidl vous la connaissez c'est celle que j'utilise assez souvent assez fréquemment pour vous montrer différents tutos etc pourquoi ? parce que c'est une machine qui est vraiment très très abordable une entrée de gamme certes elle est mécanique pas électronique mais pour ma part je trouve que pour son prix elle fait absolument très bien le travail alors elle ne va pas vous passer des épaisseurs de dingue on s'entend bien vous n'allez pas pouvoir coudre 4 épaisseurs de jeans sur cette machine mais elle fera très bien l'affaire en tout cas pour vous entraîner faire quelques réalisations même réaliser certains vêtements sans aucun souci ensuite on a la machine Brother FS40 machine dont j'entends très souvent parler sur la communauté Enjoy Couture groupe qui se trouve sur Facebook d'ailleurs n'hésitez pas à venir nous rejoindre si le coeur vous en dit je vous mettrai le lien tout simplement en dessous de la vidéo dans la description alors la Brother FS40 c'est une machine que j'entends vraiment très souvent parler de celle-là j'entends aussi beaucoup de bien sur cette machine donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous l'intégrer dans justement différentes machines pour différents budgets donc ici on est plutôt sur une machine qui est électronique on va dire semi électronique quoi qu'elle est quand même électronique elle fait quand même la boutonnière automatique etc. en filage automatique donc c'est déjà pas mal pour un prix allant de 230 à 290 euros les français corrigez-moi pour le prix désolé mais moi je suis belge donc pour le prix pour les chiffres je vais le dire à la belge donc entre 230 et 290 euros donc de nouveau on reste toujours dans un budget relativement raisonnable pour une machine à coudre donc voilà ça c'est pour la Brother FS40 ensuite on a la 5G ou 5G on m'a déjà dit comment il fallait dire mais je vous avoue j'ai complètement oublié donc dites-moi dans les commentaires comment vous dites 5G ou 5G je ne sais jamais Starlet 6699 qui celle-là est au prix de 390 euros si je dis pas de bêtises 350 euros je regarde ma petite sèche parce que j'avais mis les prix mais j'ai pas envie de me tromper on est plus ou moins aux alentours de 350 euros en fonction des magasins en fonction des différents sites bien entendu le prix peut varier ici je vous donne aussi des prix hors livraison donc c'est possible que certains sites vous donnent également de la livraison à payer quand vous passez commande donc là c'est vraiment le prix de la machine donc cette machine-là la Starlet 6699 est également une machine électronique avec enfilage électronique automatique également boutonnière automatique qui est également très très bien aussi pour débuter là on passe déjà un autre cap au niveau budget on dépasse les 300 euros mais bon voilà encore une fois c'est vraiment en fonction du budget n'hésitez pas à commencer par une petite machine et puis après si vous vous sentez vraiment apte à passer sur une machine plus élevée d'y mettre le prix et on va terminer ici avec la Pfaff Passport 2.0 alors celle-ci elle est au prix aux alentours de 490-500 euros parfois on peut la trouver à 450-460 euros ça dépend celle-là elle varie vraiment du coup de nouveau en fonction des magasins et des sites internet de nouveau c'est une machine qui est automatique qui est électronique donc vous avez les boutonnières et enfilage automatique et les réglages de points se font de façon électronique elle est vraiment très bien aussi de nouveau là ici je vous ai dit donc 4 machines pour pas dépasser le budget de 500 euros après une fois que vous passez au-delà de 500 euros sachez que de toute façon toutes les machines sont des bonnes machines elles se ballent toutes en fonction des marques Brother, Pfaff, Sanger Bernina enfin il y a vraiment plein d'autres marques de machines sachez que chacune d'elles est très bien il faut surtout regarder en fonction de votre budget de vos envies et puis après plus vous montez dans les prix et plus vous avez d'autres types de machines comme par contre je ne sais plus parler comme par exemple des machines industrielles voilà j'y arrive et là on arrive vraiment dans un budget où on est plus ou moins aux alentours de 1000 euros et on arrive maintenant à la cinquième question et celle-là c'est une question qu'on me pose très 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 souvent Nausicaa mon fil sort du chat de mon aiguille quand je veux commencer à coudre pourquoi ? c'est très simple alors dans la majorité des cas soit votre fil casse et à ce moment-là c'est pas qu'il sort du trou mais il se casse et donc là référez-vous à la vidéo pourquoi mon fil casse mais si maintenant vous voulez commencer la couture au moment où votre aiguille pique dans le tissu votre fil sort du chat de l'aiguille c'est parce que votre fil n'est pas assez long ou alors avant de faire le premier point vous ne maintenez pas votre fil de canette et votre fil donc supérieur qui sort du chat de l'aiguille avant de piquer et dans ce cas-là votre fil forcément il sort voilà pour les 5 questions de cette vidéo alors ici c'est vraiment la première vidéo que je tourne pour répondre à vos questions n'hésitez pas dans les commentaires à laisser vos questions comme ça vous apparaîtrez dans les prochaines vidéos de ce type qui arriveront les mois prochains j'allais dire les mois précédents c'est pas possible vu que les vidéos ce sera pour les mois prochains donc voilà dites-moi dans les commentaires vos questions questions techniques j'y répondrai sans aucun souci et bien entendu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas également à laisser un pouce vers le haut ça fait toujours plaisir pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées surtout n'hésitez pas à le faire c'est totalement gratuit vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner il passera gris ça veut dire que vous êtes abonné et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté ce qui tout simplement vous permettra d'être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine sachez que ce genre de vidéos sortira à peu près une fois par mois donc surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires plus il y a de commentaires et plus je pourrai répondre à vos questions je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous à la semaine prochaine